Donc voilà. Rebonjour à tous et bonsoir aussi. Donc, verrouillé. Tout est presque verrouillé, ça va être super, ça va être très plaisir. L'avantage c'est que quand même, la plupart des lumières sont quand même éteintes. Il y a juste la lumière du jour, la lumière de la nuit. Ça, c'était discret, non ? Je voulais me faire un double kill, mais j'ai été pris dans la lumière. Voilà. Ok. Il y a du sang là. Il y a du sang là. Il y a du sang là. Il y a de la réaction. Je ne sais pas. 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 Oh, je ne marche pas ! La pièce est encore dans le coin ! Déployez-vous et trouvez-la ! Ils n'ont pas de visuels sur l'ennemi ! C'est parti 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 ! Ennemis se trouvent toujours dans la zone ! C'est parti ! C'est parti ! L'ennemi n'est toujours pas ici ! Oh la vache ! Il y a toujours une activité ennemie dans la zone ! Continuez la fouille ! Ne vous entorpez pas ! On a un homme à faire ! Toujours pas de contact ! Continuez ! Voilà ! Belle petite avale ! Si je me suis permis de faire ça, c'est parce que... En dessous, je peux récupérer des munitions ! Je ne peux pas descendre vite ! Il faut avoir difficile ! Excusez-moi ! Hop là ! Donc voilà ! Il y a un petit problème là ! Pourquoi il ne change pas ? Caméra à cliquer ! Donc voilà ! Le ménage est fait ! Très discrètement ! Très discrètement ! Donc voilà ! Donc voilà ! Donc voilà ! ... 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 Vous êtes payé pour quoi, bande de con ? La zone est sans danger C'est pas de mouvement, abandonner, ça vaut mieux bonjour pour ce qu'on... en Kevlar, tu comprends ? Oh, vraiment ? Tu m'as tiré dessus ! Le Kevlar, c'est plus que ce qu'on est en train. Espèce de salaud ! Pourquoi il jouit comme ça ? Oh... Ah... Oups ! Bon... J'en reviens... Niveau d'un, là. Hop... Ok, je vois du mouvement, hop ! Regarde,iedau d'un Hot-Zone ! Allez d'un Hot-Zone ! Allez d'un Hot-Zone ! ... ... C'est bien la base C'est parti ! Non, je suis là ! C'était intéressant ! Bon, voilà ! Une bonne petite invade, hein ? On doit avoir blessé le président. Ah, malheureusement, je vais retourner en arrière. Bon, pour reprendre des munitions. Coucou ! J'ai bien envie d'essayer de lui mettre une grenade frac dans la tête. Oh, le tank ! Zero dégâts ! Attention ! Contact ! C'est parti ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! voilà voilà il y a du ménage il y a du ménage Que les Hommes de Ryd défonçaient la porte du bureau aval Elle était aux premières loges pour voir que les gardes du corps de la présidente étaient vraiment très mal barrés Sam devait rejoindre Grimm dans la salle de presse Enfin, trouver un plan Bien sûr Grimm avait déjà pensé à tout mais elle n'avait encore rien dit à Sam En même temps, ça n'aurait pas étonné ça. Il y a des choses comme ça qui, quoi qu'il arrive, ne changent jamais. Donc, nous, voilà. Donc. J'avais pas eu tout le monde, hein. C'est vrai, on pourrait tenir la position contre plusieurs ennemis. On va déjà se battre, c'est lui. Ouais, on fait des charges au point, donc des charges du bien-en-chartage. Ça l'exacte, ça n'est pas pareil. Et puis, les charges, on peut pas passer dans les conduits. C'est bien sûr. Oups. One shot. Aïe, aïe, aïe. Ça fait bobo. Donc, nous, on revoilà. C'est belle petite cinématique. Oups. Ça, ça va. moi je suis au chat à la souris alors moi je suis au chat, toi t'es la petite souris qui va s'arrêter alors qu'est-ce qu'on pourrait faire lui ? une petite cascade dans les escaliers allez on va tenter ah bah non sur le tableau on va pas contrarié ça tu vois j'ai tiré dans la casserole hop un peu au petit dépôt d'armes bon dis donc cette toile là elle déménage on va prendre un dépôt d'armes aujourd'hui je peux prendre un instant je ne sais pas on voit c'est là quelle que tu peux d'où d'où vous combien vous Négatif, la zone est trop dangereuse. On reste en position. Trois ventes. Ça sort pas bon. Gardez la position. Ça suffit, Bernard, c'est foutu. N'avancez plus, on va attendre la CBC. On tient une embuscade. La zone n'est pas sécurisée. Je répète, je suis non sécurisée. Je reste en position. On appelle ça déjà, Jean Spintercell. Quand même, non ? Putain, c'est plutôt, elle déménage. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Je montre si la grenade du HUM fonctionne. Salut, Lambert de ma part. Ça tombe sa peau, du cœur. Je montre si la grenade du HUM fonctionne. Ok, alors. Le temple Spintercell sont morts. Ah, d'accord. C'est ce petit con, là. Je me faisais chier tout à l'heure. D'ailleurs, il faudrait peut-être mieux que je retourne en démunition. Avec un jet, ou pas. Oui, oui, c'est bon. Je suis d'accord avec moi. Ça ne se fait pas de retourner en arrière. Voilà. C'est bizarre, ici c'est trop calme. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent mauvais. Pourquoi il y a personne ? C'est bizarre. C'est beaucoup trop calme. Je n'aime pas que c'est trop calme. Je n'ai pas me souhaité dessus à tout moment. Moi, je m'amuse à faire tes piens ouettes. C'est malin. Je n'aime pas ça. C'est un piège à planer, ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de tourner en haut. Ça ne me plaît pas du tout. Je croyais qu'on était pressés. Ok, il faut qu'on fasse arriver jusqu'à Rive. On va devoir trouver un moyen pour que Sam ne défendre pas la présidente. Est-ce que tu as un plan ? Oui. Mais ça ne va pas faire rien. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Comme toujours, Sam. Comme toujours. Tom, je tiens Fisher. J'arrive avec lui. Ne faites rien avant que je sois là. Désolé, Sam. Tu vas dans le bureau, Oval. Mais il faut te faire une beauté avant d'y aller. Donne tes mains. Bordel. Allez debout. T'as rendez-vous avec la présidente. Elle fait un peu sa gare, ça. Toutes ces années où tu m'as menti. C'était pour la bonne cause, Sam. Et je le referais sans hésiter. Pour les mêmes raisons. En fait, je ne te l'aime pas du tout. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Et voilà, on se retrouve avec la traître. Oh, il a été thérapé. Vraiment. Mais le voilà pourtant. Personne, le légendaire Sam Fisher. Toujours là au bon moment. Sam, qu'est-ce que tu dirais de faire la une pour le meurtre de la présidente Caldwell ? Va te faire foutre. Évidemment, mes hommes vont arriver un poil trop tard pour la sauver, mais attends pour te descendre. C'est un classique, mais ça marche. Vous ne pensez pas sérieusement que vous en tirez comme ça ? Les caméras de surveillance montreront que vous... Les caméras ? Elles sont à nous. Vos dispositifs de sécurité ? Criez par nos IEM. Vous avez affaire à échelon 3. Il n'y a pas une info qui circule dans cette ville que nous ne contrôlons pas. Et si ça me chante, je peux faire croire que vous avez été assassiné par deux clowns et un calice. Alors fermez-la et profitez des dernières secondes qui vous restent. Ce n'est pas échelon 3. Ce n'est pas l'échelon 3 de Lambert. Lambert est mort, non ? Et vous savez quoi ? Réjouissons-nous que ce l'on croit n'est sûrement... Tom ? La présidente avait décidé de ne plus financer l'agence. Elle allait la fermer définitivement. Et laisser l'Amérique en froid à toutes les menaces que tu t'es évertuée à éradiquer pendant des années. Il a joué beaucoup de drôles de jeu. Deux minutes avant que l'armée reprenne la Maison Blanche. Je ne les gaspille pas. Comment Megiddo t'as recruté ? Oublie Megiddo, on s'en fout. Ce qui t'intéresse vraiment, c'est ta fille. Il a tiré. Parlez-moi. Parlez de ma fille. T'as vraiment rien compris. Dis-moi peut-être Sarah. Menacer sa vie, c'était juste pour la ta mère. Et à travers toi, mettre un pied dans l'échelon 3. Pour ensuite, obtenir exactement ce qu'il voulait de la Maison Blanche. C'était toi, Latos, hein ? C'était toi que Lambert cherchait. C'est bien ça. Tu fais du progrès. Hop. A cause de toi, j'ai perdu trois ans de ma vie. Trois ans à croire que ma fille était morte. Allez, allez, allez ! Posez cette arme ! Posez-la et vite ! Capitaine, merci de m'avoir sauvé. À part moi, il n'y a personne d'autre ici. Vous confirmez, n'est-ce pas ? Exact, madame. On n'a plus rien à faire ici. Merci. Le bureau va aller sécuriser. La présidente est là. Allez, c'est l'autre. Je vais de le buter. Allez, butons-le. Belle tête dans ce... Les deux bras, plus la tête. Je n'ai parlé à Sam qu'une fois depuis le début. Lui et Sarah veulent rattraper le temps perdu. Il m'a dit qu'il avait compris que ce qui comptait pour lui, c'était sa famille. Et qu'il serait toujours là pour elle. Et vous savez quelle est la dernière chose qu'il m'a dit avant de raccrocher ? Vite, mon vieux. Merci pour tout. Tu es comme un frère. Un frère. C'est bien ce que je pensais. Intéressant. Bon, ben voilà. On est en aventure. Un joueur, Splinter Cell, touche à sa fin. Donc, je remercie à tous ceux qui regardaient. Donc, je vous mettais des commentaires, etc. Faites tourner. N'hésitez pas. Donc, je vous remercie tous de me regarder. Et à la prochaine.